La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le dialogue national, notamment politique, revient à la une de l'actualité ce lundi 26 juin 2023. Réoumi Quotidien nous apprend que la cérémonie de remise des conclusions a été une occasion pour le président Macky Sall de se prononcer sur les événements de juin qui, selon lui, sont assimilables à des actes terroristes qui ne resteront pas impunis. Macky promet de sévir, titre par conséquent le journal du groupe Réoumi Network, qui rapporte par ailleurs que le président Macky Sall, qui s'est réjoui de la célérité des travaux du dialogue et de la pertinence des propositions, a promis d'en valider les points consensuels. Revenant sur les points inscrits au tableau du dialogue politique, Réoumi souligne que seuls quatre, mais non des moindres, n'ont pas fait l'objet d'un consensus. Il s'agit, outre la question des détenus, de celles relatives à l'organisation des élections par une entité indépendante, de la déchéance électorale comme peine complémentaire et surtout du cumul de la fonction du chef de l'État et du chef de parti. Sur ce dernier point, le président de la PRC voulait un peu plus catégorique. Pour Macky Sall, cette question réglée depuis le président Ouad doit être dépassée. Il était contre et moi aussi je suis contre. Demain, si un président de la République décide de ne plus être chef de parti, il actera. Je ne le ferai pas parce que cela n'a pas de sens à trancher Macky Sall. Le même Macky s'engage à valider les points d'accord, renseigne Sud-Coutidion. Mais concernant le mandat, Macky prolonge le suspense jusqu'après la Tabaski si on en croit Vox Populi où le chef de l'État promet d'apporter sa réponse qui ne peut pas dépendre du contexte dans lequel nous évoluons. Il faut que cela soit clair, a insisté Macky qui mijote aux yeux du quotidien sur le troisième mandat et sur les troubles de juin et il annonce déjà un choix qui sera assumé. Mais en attendant, Macky allonge le suspense et se rend au rage, nous apprend l'Asse où Beno Bokouyakar magnifie un succès éclatant du dialogue national. Dialogue à l'issue duquel 270 recommandations ont été faites, précise le quotidien national Le Soleil. Pendant qu'enquête joue carte sur table avec les conclusions du dialogue, faisant remarquer que sur les conclusions, le pouvoir n'a cédé sur aucun point qui fâche la rue. Et ce journal fait état de 12 points d'accord sur les questions politiques, 4 points de désaccord et des sujets en suspense. Enquête informe par ailleurs que le gouvernement a une semaine pour déposer les textes à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence. Ce qui fait dire à Walfe Quotidant que Macky refit les cas aux députés, notamment en concernant la réintégration de Karim et Khalifa. L'observateur se penche aussi sur le dialogue national et propose une contre-expertise des conclusions, pointant notamment la modification du code électoral, l'urgence et la procédure, le service militaire obligatoire, la pertinence et les contraintes avant d'en venir au troisième mandat pour nous apprendre que Macky lâche le morceau après la tabaski. Mais en attendant, le président a décidé d'effectuer son pèlerinage à la Mecque, nous apprend Lops. Mais la tribune semble lever le suspense et affirme que Macky Sall va bel et bien déclarer sa candidature. Et ce journal indexe les signes annonciateurs d'une telle décision. Les leaders de Yehui, qui avaient décidé de se rendre à la cité Kergorg hier dimanche, pour lever le blocus autour du domicile d'Ousmane Sonko, ne l'ont pas réussi. Ils ont par contre été gazés, nous apprennent plusieurs journaux, dont Source A, qui note que la libération de Sonko a capoté. Et ce n'est pas tout, car le coordonnateur PASTEF de Touba, Chertur Ombaké, des députés ont été arrêtés, renseigne ce journal. L'observateur nous apprend qu'en plus des leaders gazés et des députés arrêtés, les militants ont été aux abonnés absents, ce que l'Obs appelle le « non-langue de la population » avant de dévoiler les secrets de l'arrestation de Chertur Ombaké. Et sur les arrestations de députés, Yehui dénonce des attentes intolérables au suffrage universel, au droit de s'opposer et au statut du député, qui est déshonoré et déployé de sa qualité de représentant du peuple, dont Vox Populi. Et dans Réoumi Quotidien, Bassirou Kébé, conseiller du président de la République, estime que l'État a accordé trop de faveur à Ousmane Sonko. Il était l'invité du grand oral de Réoumi TV samedi dernier, note Réoumi Quotidien. Le quotidien Yor Yorbi, pendant ce temps, pointe les accords du dialogue qui visent à écarter Sonko de la présidentielle de 2024. Mais PASTEF reste debout pour la participation de son candidat, souligne ce journal. Le journal Les Echos, pour sa part, estime que les Mattes Aram, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, cible d'attaques fantaisistes et injustifiées, est victime de ses succès aux côtés de Macky Sall. Et à l'attaque, les Echos signalent des faucons du palais contre cette technocrate de l'action de nature réservée qui préfère les résultats qu'ont créés à l'exposition médiatique. Et c'est le moment choisi par Vox Populi pour nous apprendre que le tribunal des médias a gardé son patron. Mamadou Chor a été reconduit à la tête du Corède à l'issue du renouvellement du directoire et du bureau. Et Vox Populi livre la liste des membres du nouveau bureau. Besby, pendant ce temps, livre une nouvelle pas bonne pour les ménages. Ce journal fait étant en effet d'un risque sur la disponibilité du gaz butane à cause de deux fuites dans le pipeline de la Sare et d'un incendie vite maîtrisé. Pénurie dans le pipe titre par conséquent ce journal qui note que le pipeline de 40 ans a été soudé hier et sa vétusté est mise en cause. Plus que quatre jours de stock de gaz butane, alerte Besby. Et Réoumi Quotidion a quelques jours d'où la tabaski signale l'oignon et la pompe de terre inaccessibles au moment où Libération rapporte un scandale familial qui a eu pour cadre Kermbaïfal. Il implique un auxiliaire de police qui violait ses nièces minores et menacé de les tuer en cas de dénonciation. Pendant ce temps, Khalidou Koulibali lui débarquait à Lihilal, nous apprend Réoumi Quotidion, qui informe aussi que Nicolas Jackson a passé avec succès sa visite médicale à Chelsea. Estade se demande si Ghana et Kouyaté ont-ils perdu leur place, soulignant qu'ils étaient sur le banc contre Béné et Brésil. Sounoulambe, pour sa part, s'interroge Moudlou, Cribordeux, Mme Sen, qui, pour prendre ta fatine, en attendant de voir la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.